Lors d'un conseil de vie sociale d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, un sujet sensible est abordé, l'entretien du linge des résidents. Madame Dupont fait part de son mécontentement en montrant à la responsable d'hébergement, ainsi qu'au directeur de l'EHPAD, l'un de ses vêtements qui a été abîmé pendant le nettoyage. Jeanne Surenchéry, elle se plaint qu'elle aussi a rencontré des problèmes avec l'entretien de son linge. Elle tenait à signaler que plusieurs de ses vêtements ont été perdus. Sophie, la responsable d'hébergement, est affectée par ces plaintes. Elle est à court d'idées pour remédier au bon déroulement de l'entretien du linge. Au même moment, Léo affirme qu'il a trouvé une solution. Il explique qu'après plusieurs recherches, il a découvert une société, une blanchisserie spécialisée dans l'entretien du linge des résidents. Xavier demande alors à Léo les coordonnées de cet établissement. Sans plus attendre, il contacte la blanchisserie centrale. Laurent, le responsable commercial, lui propose une rencontre. Nous retrouvons quelques jours plus tard Xavier en compagnie de Laurent à la blanchisserie centrale. Il propose à Xavier de lui faire visiter l'entreprise et de lui expliquer les différentes étapes de l'entretien du linge. Xavier, suivez-moi. Je vais vous expliquer le cycle de traitement du linge. On va d'abord se rendre au quai de déchargement où nous réceptionnons votre linge. Tôt le matin, nous allons récupérer le linge sale dans votre établissement. A son arrivée, le linge est pesé, puis trié selon sa catégorie et sa préconisation de lavage. Ce qui limite la détérioration du linge. Mais comment identifiez-vous tout ce linge ? Que l'article soit propre ou sale, il existe plusieurs possibilités. Nous pouvons récupérer votre linge muni de votre demande de marquage. Il est possible, grâce au sac nominatif, de marquer le linge au nom inscrit sur ce sac. Nous contrôlons ensuite les quantités demandées et reçues afin de les marquer. Par contre, sans demande de marquage, ce linge sera identifié porteur inconnu et envoyé dans le cycle de lavage. Nous éditons une étiquette que nous fixons sur l'article. Une fois marqué, il est envoyé au tunnel de lavage. Cette machine contribue à la diminution de la consommation énergétique grâce à son mode de récupération d'eau. Nous traitons en moyenne 2,5 tonnes par jour. Le lavage s'effectue à basse température. Il faut savoir que chaque résidence est traitée individuellement. Son parcours commence par le compartiment de lavage, puis celui de l'essorage. Une fois le cycle terminé, le linge est acheminé vers la partie propre grâce à son tapis roulant. Direction le séchoir. Nos machines sèchent tout le linge à l'exception de la laine. Quant à la laine, elle est séchée sur cintre, à l'air libre, comme vous pouvez le voir. Une fois séchée, le linge passe à la mise à plat. Les articles peuvent être soit pliés, soit repassés à la main. Et comment vous organisez-vous pour la restitution du linge ? Le linge est scanné et rangé nominativement. Puis filmé par ordre de distribution. Il est ensuite déposé dans un chariot qui sera lui aussi filmé. Ah ! Donc cela permet en plus de faire gagner du temps à notre personnel si le linge est filmé et rangé par ordre de distribution. Exactement ! Ils poursuivent la visite de la blanchisserie en se dirigeant vers le quai de chargement. Pour finir, nos chauffeurs partent tôt le matin pour déposer votre linge à l'endroit indiqué. Les livraisons peuvent avoir lieu deux ou trois fois par semaine selon vos besoins. Voilà ! Vous connaissez désormais tout le processus de notre prestation. Merci Laurent pour cette visite ! En plus de rendre le linge propre et sain, la Blanchisserie Centrale est une entreprise d'insertion qui permet aux personnes éloignées de la vie professionnelle d'accéder à l'emploi durable ou à la formation qualifiante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !